Comment fonctionne l'autre par rapport à nous ? Qu'est-ce que notre enfant a à nous dire en arrivant sur la Terre ? Comment il fonctionne et qu'est-ce que je dois faire par rapport à lui ? Il y a plein de questions. Mais est-ce que ça veut dire quelque part que finalement les gens sont un peu des inconnus au départ, qu'on ne les perçoit pas ? L'autre par exemple, est-ce que l'autre on a besoin de l'astrologie pour le connaître ? Est-ce qu'on ne peut pas le connaître simplement en le rencontrant, en le voyant ? Oui, mais l'autre est quelquefois un mystère pour nous. Oui, justement, c'est ça la question. Oui, il n'est pas un mystère. Et moi je ne peux pas me satisfaire de rencontrer les autres sans les connaître. Il y a peut-être des choses qu'il ne veut pas montrer justement. Donc vous voulez savoir des choses qui vous cachent en quelque sorte ? En fait, pour moi, j'ai rencontré des personnes que je ne comprenais pas leur fonctionnement. Et c'est aussi pour cela que j'ai commencé à faire de l'astrologie. Par exemple, le père de mes enfants, pour moi, était un vrai mystère. Oui. Voilà. Et ça a coïncidé avec justement ce mystère qu'il me posait sur sa façon d'être avec la naissance de mon premier fils. Oui. Donc il y a à la fois l'autre et l'enfant de l'autre. Et l'enfant m'ont posé question. Mais l'enfant c'était autre chose. L'enfant c'était parce qu'il était aussi un mystère pour vous l'enfant. Bah c'est-à-dire que moi je sais que... Fabien en que l'occurrence. Non, ce n'est pas Fabien, c'est David. Ah bon ? Mon fils c'est David. Fabien c'est... Non, ma fille c'est Rose. Ah oui, d'accord. Et puis après j'ai eu Rose. Et en fait, le fait de prendre la... De faire de l'astrologie de plus belle, c'était à chaque naissance d'enfant. Voilà. Donc c'était un moment pour moi. Ah oui, d'accord. Chaque fois qu'un enfant naissait, ça redonnait un élan pour faire l'astrologie. Une dimension nouvelle à l'astrologie. Ah oui, d'accord. Un élan nouveau, une nouvelle découverte. Voilà. Et... Parce que bon, bah... Qui arrive sur la Terre ? C'est qui ? C'est cette personne qui arrive sur la Terre. Peut-être qu'on peut tout simplement lui apporter des choses, l'éveiller à... Peut-être que c'est un être universel, il faut l'éveiller à tout ce qui existe dans l'être humain. Pourquoi spécifiquement dès le départ le cloisonner ou le définir ? Non mais à quoi il va s'intéresser ? Eh bien c'est à vous de le déterminer, quelque part. C'est-à-dire que je pense que c'est pas moi qui vais lui dire qu'elles vont être s'égourent. Évidemment, je peux lui donner ma façon d'être. Mais je ne vais pas pouvoir... Je vais influencer ses goûts par ma façon d'être, bien sûr. Oui. S'il est avec moi, c'est pas pour rien. Donc je vais lui apporter tout ce que je peux lui apporter. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécifique par rapport à moi ? Quels vont être ses goûts à lui ? Quelle va être sa fonction à lui ? Et en fait, sa fonction à lui va être différente évidemment de la mienne. Et son parcours de vie sera différent du mien. Déjà vous êtes une femme, lui c'est un homme. Enfin bon, il y a d'autres... Et du coup, qu'est-ce que je veux bien pouvoir lui apporter ? Oui, mais c'est la question déjà de rapport entre la mère et le fils. Ce n'est pas le rapport du père au fils. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas évident d'une... Moi je m'interroge sur les rapports entre des parents de sexe et des enfants de sexe différents. Ah oui ? Oui, je crois que le garçon devrait d'abord prendre modèle sur son père et la fille sur sa mère. Oui, oui. Et là, il y a beaucoup moins de problèmes. Par définition, tout ce que l'autre représente, de toute façon il ne s'agit pas de le copier, c'est éveillé. L'enfant voit un être qui est comme lui, il se dit pourquoi ne pas réveiller les choses qui sont en moi et qui sont déjà réveillées chez l'autre. Oui, de toute façon mon fils... Il n'y a pas besoin de l'astrologie pour ça à la limite. Oui, mon fils avait un père et il a fait avec son père tout ce qu'il avait à faire. Oui. David et Rose. Vous savez que Rose en hébreu c'est Suzanne. Ah oui ? Shoshana. Oui. D'accord. Non, non, je veux dire, David aussi c'est des prénoms à consommance biblique. Alors justement, ses grands-parents ont quand même un héritage hébreu. Et bien voilà, voyez-vous, je sentais ça. Et c'est passé par mon intermédiaire qui ne suit pas juive. Non. Mais c'est vos parents, c'est vos parents qui sont en origine juive. Ah, c'est les parents de votre mari. Oui, oui, oui. Vous avez épousé quelqu'un de l'ascendance juive. Ce n'était pas mon mari, c'était le père de mes enfants. Oui, d'accord. À cette époque-là, c'était la période hippie. Je ne me suis pas marquée. Oui, 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 peu importe. Voilà, voilà. Et donc cette judéité, elle se transmet... Elle se transmet par les prénoms donnés à mes enfants, fictivement. Ça a été demandé par leur père. Ah non. C'est vous qui avez fait ça pour leur faire plaisir ? Non, ça ne s'est même pas posé la question. Bon. Ça a été très étonnant. Pour moi, c'était des prénoms bibliques qui appartenaient autant à la religion juive qu'à la religion catholique dont j'étais ici. Oui, puisque c'est l'Ancien Testament. Voilà. Enfin, Rose, c'est moins... Je ne sais pas si Rose, pour vous, c'était biblique. Non, pas du tout. Bon, enfin, on va revenir. Notre sujet, c'est effectivement le rôle de l'astrologie au niveau des enfants. Voilà. Oui. Je trouve ça... Il y a des parents qui me demandent... Qui veulent connaître leur enfant et qui me demandent... Bon, ben, de leur en parler un petit peu. Je leur en parle très brièvement parce que je n'ai pas trop envie non plus qu'ils impriment certaines idées alors que l'enfant ne sait pas encore manifester. Mais au moins, on peut leur donner l'ascendant ou je ne sais pas, moi, par exemple, ce qu'il aimera bien faire ou voilà. Mais pas plus. J'en dis pas tellement plus. Oui. Merci.